Bonsoir à tous, j'ai un problème d'enregistrement dès le départ, ce n'est pas grave On vient d'en faire un Reaction Roll On va faire un truc très complet qui pourra toujours fonctionner Même si on redémarre le bot ou le client On va aller sur notre serveur de dev On va en refaire un, oui non ce n'est pas grave Ok alors, déjà il va falloir mettre des paramètres ici On va mettre le Fetch All Members Et on va mettre des Partiales Donc des Partiales, après ça demande un arrêt On va mettre Message et Réaction Ok Donc là, avec les Partiales, quand elles sont bien utilisées Même si on redémarre le client ou le bot Les réactions sont toujours valides Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Alors Donc on va quand même devoir faire une commande pour le premier message Donc message.content.startWish On va mettre RL Donc on va faire un Embed Donc const RL Embed Est égale NewMessageEmbed .setColor2F31 Et on va mettre Allez, on va mettre On va définir Alors, on va mettre Euh Un Un On va mettre Développeur On va mettre BugUnter Lt BugUnter Lt Donc Lt c'est nos Emojis qui sont sur le serveur Et donc, est-ce que celui-là Ouais c'est Lt, allez, c'est bon BugUnter Euh On va mettre on va mettre partenaire Et Lt Pour vous soyez sur Staff Voilà, donc là on a les 4 emojis Donc on va Hop, je voudrais les mettre Comme ça, nickel Dev Et donc on va mettre entre parenthèses On va mettre l'id De l'emoji Voilà, exactement comme ça Alors là c'est Bug, enter Lt Bug, enter Est-ce que ça fonctionne ? Donc voilà, il faut faire ça Pour à peu près tous les emojis que vous voulez utiliser En tout cas, si c'est des custom C'est pas des custom, vous n'avez pas besoin De le faire Discord, Discord partenaire Hop Voilà, nickel, donc là on va pouvoir oeuvrer Dans les conditions optimales Quand on fait ce message avant Donc, point set color Donc là on va faire un point set description Hop On va aussi faire un set author On va commencer par l'auteur On va mettre Rôle Disponible Sur ce serveur Et on va mettre simplement Parce que l'auteur peut prendre deux paramètres Et là on va mettre une icône Donc on va mettre celui du serveur Donc message Point guld Point icône URL Et on va la mettre en dynamique Si jamais elle est en dynamique Donc là on va mettre les rôles alignés Donc c'est simple On a juste à prendre ça Paf Euh On met ça On met un petit rôles alignés Pour que ce soit joli On va mettre ici Euh Developer Hop Et là c'est simple On a juste à Euh Mettre l'autre Alors on va faire un truc comme ça Pour que ce soit plus lisible Et bien sûr Il va pouvoir utiliser ça Comme ça Et je crois que comme ça On peut Le faire sans Euh Backslash On va voir On va voir Paf On va mettre Euh Chasseur De bug Donc clairement la définition Française de bug hunter Hop Donc là c'est partenaire Donc partenaire Du serveur Donc c'est tout à l'heure Bon là les trucs sont logiques On ne peut pas récupérer le rôle staff Juste avec Euh Juste avec un rôle menu Bon alors c'est un serveur très bizarre Vous faites ce que vous voulez hein Bien sûr Mais Ce serait bizarre Bref Donc là on va en faire Euh Const Mg Mg Tégala Wait Message.channel.send On va mettre RL RL Embed Donc là Euh Mg.react Et donc là on va devoir mettre Les id Sauf qu'on va faire autre chose On va faire un Await Promise.all On met un arrêt Et on va mettre toutes les id Dedans On commence par celle là Elles sont juste au-dessus en soi Donc juste faire Hop Mais je crois que là on a juste à mettre les id Je crois On va tenter avec les id Ce que les id Sont uniques sur Discord Pour ceux qui ne le savaient pas Et après on a juste à faire Hop Alors Il a Point map Mg Point React R Voilà Comme ça C'est bon Alors normalement J'ai mis un autre nom D'accord Euh Ok donc il va absolument Ça va être bon normalement Est-ce que ça veut Hop Ok Testé RL Ah bah bon dieu Pourquoi du coup il ne lance plus Euh Ah s'il l'a lancé Mais Il ne veut pas Ah Batterie faible Alors du coup Bon Il ne veut plus Euh Démarrer mon client C'est super Alors Dans ce genre de situation On va redémarrer Visual Studio Code Euh Non Pas de dev Je mis start Ok Alors c'est pas grave On va utiliser un autre Un autre bot Donc Alors normalement C'est que moi Mes tokens Ils sont Pas accessibles Quoi Je viens de faire une commande Et ça vient de faire crash Me déviser sur le code Euh PMI Axios Attends Allez Je vais quand même T'aurais compté Avec ce token là Euh On va attendre un petit peu Ouais Non ça ne veut pas Ok Bon bah c'est pas grave Vous n'inquiétez pas Const Euh Après l'épisode RL Dynamics Isna Défined Oui Est-ce que du coup Je n'ai pas mis Trous Voilà Donc là On a bien Notre Euh Tout simplement Notre Notre Embed Pour avoir Les rôles Donc là Les réactions Ne font rien Donc on va simplement Devoir créer L'event Euh Client.on Message Reaction Add Reaction User On va mettre ça en Asachrone Et on fait une fonction Fléchée Donc If User .bot Alors on return Euh Switch Reaction .emoji .name Mais juste avant On va simplement faire Que tous les messages Qui ont une réaction Active L'event Allons en faire Euh Const Message Est-égale A réaction Non Non On a le message Et Message .patch Normalement C'est comme ça Mais j'ai un grand doute Mon doute Et donc là Alors attendez Tout simplement Faut que j'aille vérifier Alors du coup Ouais c'était bien Const Message Est-égale Reaction Et donc là Message .patch Nickel Donc on va faire Un case Reaction .emoji .id Et donc là On va mettre Ces id là Donc là Tout simplement On va Créer les rôles Attendez On va créer les rôles On a la 4 Développeur Chasseur De bugs Partenaire Du serveur Staff Du serveur Hop là Et donc là Ça va être très simple Message Message Non oui Message .guild .member User .id .roles .ad Et donc là On va lui mettre L'id Donc là Il nous faut l'id Du rôle Développeur Et donc là On va essayer Donc là Je n'ai pas de rôle On va faire RL Hop Pour supprimer ce message Et donc on va tout le temps Utiliser ce message Et là Développeur Je l'ai Et donc là C'est très 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 simple On fait ça 4 fois Vu qu'on a 4 rôles Hop Chasseur de bugs Maintenant Partenaire du serveur Hop là Et donc là Il nous faut Les id Ici Il nous faut la 3ème Et la 4ème Et la 4ème Et donc là On peut voir Que le client A redémarré Mais si je fais ça Ça nous a ajouté Les rôles Donc là On va aussi faire un truc Client.on Message Reaction Remove Async Reaction Et user Et là On va juste copier le code Pour ne pas s'embêter Donc à place de remove On va faire À place de add On va faire un remove Et donc là On retire Et on appuie les rôles Voilà C'était tout On a quand même bien galéré Parce que j'ai des problèmes techniques Mais On a un code Qui fonctionne Et en plus Qui est efficace Ça veut dire que là Je peux Redémarrer Autant de fois Le code Que je veux On va attend que ça se démarre Hop là Je peux toujours récupérer Les rôles Et bien sûr Me les enlever Ou en garder un Enfin Faire ce qu'on veut Donc On peut faire un rôle menu On a aussi appris Les partiales A quoi ça servait Donc là Vous n'avez que la première Chose à quoi ça sert Mais il y a plein de choses Donc merci à tous Pour avoir regardé cette vidéo Je vous rappelle Euh 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 Donc je vous rappelle Que vous pouvez revenir dans le serveur Development Community Très important pour moi Euh Voilà Donc si vous voulez que je continue Ou même si vous voulez que je vous posez des suggestions C'est ici que ça se passe Euh Vous pouvez trouver des codes ici Bref Il y a plein de trucs à faire Cette Development Community En plus On va reprendre Les cours Donc J'ai fait une annonce Voilà Euh Donc j'ai fait une annonce Donc Venez Et Pour avoir des trucs en avance C'était Suprasy Tcho